Eux aussi ils sont jeunes et espèrent battre des records. Ils sont jeunes, ambitieux et talentueux. Trois jeunes français de la team MCES vont participer à l'un des plus grands festivals au monde du jeu vidéo. Ça sera à Los Angeles en vue de remporter le Fortnite, un festival qui a lieu du 21 au 23 janvier. Pour en parler avec nous ce soir sur le plateau, Romain Serra, manager de cette team marseillaise, les MCES, équipes marseillaises. Le DreamHack, on parle beaucoup de termes très techniques en parlant de e-sport. C'est vous qui allez nous expliquer tout ça. Le DreamHack, c'est le nom de ce festival. Qu'est-ce qui représente ce festival ? En fait, c'est un peu comme au tennis, quand il y a l'US Open, Roland Garros. Et du coup, nous, on participe à notre deuxième majeur aux États-Unis. Et là, précédemment, on avait participé en Suède et on avait fini deuxième. Alors, les règles du jeu ? En fait, il y a 1000 participants. Le but, c'est d'arriver dans les 100 derniers qui participent à la finale et de finir premier sur cette compétition. C'est quoi ces compétitions ? C'est des jeux de combat ? Alors là, c'est un jeu de tir à la troisième personne. Et du coup, les gens lancent une partie avec 100 autres participants. Et le but, c'est de finir premier et de gagner le maximum de points pour arriver à se qualifier en demi-finale, puis en finale sur trois jours. Alors, vos trois joueurs que vous entraînez, ils ne sont pas là parce qu'ils sont en pleine préparation. Comment vous les avez choisis, ces trois joueurs ? On a discuté avec leur coach. Ils ont une coach qui les suit plus dans le jeu vidéo. Moi, je suis leur manager. Et du coup, on a beaucoup discuté. Et on a pris les trois joueurs les plus en forme du moment. C'est un vrai entraînement. C'est comme préparer du haut niveau, en fait. Tout à fait. Du coup, il y a du sport, une alimentation qui est suivie, l'hygiène de vie. On prépare aussi le rythme de vie et aussi le décalage horaire parce qu'on va aux États-Unis. Donc, il faut être prêt pour la compétition. Et ce qu'on voit là à l'image, il ne faut pas se fier à leur petit gabarit parce qu'il y a des prodiges, notamment l'un d'entre eux, Alexandre et Christophe, appelés dans le milieu Andy, l'ex. Il n'a que 17 ans. C'est notre chouchou, notre star. Il est numéro un francophone en solo. Donc, c'est le mode de jeu sur lequel on va jouer. C'est-à-dire qu'il joue seul. Et après, on a aussi Podasai qui a 14 ans et qui fait sa troisième à côté et qui est aussi joueur professionnel. Oui, donc ce sont des pros. Tout à fait, oui. Et ils gagnent combien ces jeunes ? Ils gagnent bien leur vie. C'est-à-dire ? Assez conséquent, franchement. Et après, il y a aussi tous les cash-pires. Ça ne se dit pas dans ce milieu. On ne peut pas vraiment parler de salaire, mais les joueurs sont vraiment professionnels. Ils gagnent leur vie avec ça. Ils sont mineurs, donc j'imagine que les parents sont derrière. Tout à fait. Ils sont sur un compte bloqué auquel ils auront accès à partir de 18 ans. Et il y a aussi tous les gains pendant les compétitions et qui seront aussi reversés aux joueurs. Alors, il semble que vous ne voulez pas parler d'argent. C'est vrai que c'est un sport qui attire beaucoup les jeunes. On imagine qu'ils ont une vie dorée. Ces jeunes qui participent à ces concours, aux jeux vidéo, et gagner sa vie comme ça, ça pourrait bien sûr attirer beaucoup de monde. On a bien vu le succès de League of Legends, qui est un événement dont on parle souvent, en dehors du terrain du jeu virtuel. Ils sont donc lycéens. Vous essayez quand même, en venant par exemple parler sur ce plateau, de dédiaboliser ce e-sport, ce sport qui est un sport à part entière. On adapte vraiment leur emploi du temps en fonction des cours. La plupart sont encore étudiants, donc du coup, ils vont en cours. Et après, il y a leur session de jeu, un peu comme on va aller au sport quand on est à l'école et qu'on va faire, par exemple, qu'on représente l'Olympique Marseille ou l'OSC. Du coup, on va faire du football et on va aussi aller en cours. Et du coup, nous, on adapte aussi les emplois du temps en fonction, sachant que forcément, le soir, ils vont jouer jusqu'à des fois minuit ou deux heures du matin. Si vous gagnez, vous reviendrez sur le plateau de France Info. Romain Serra, manager de la team MCES. Le festival, c'est donc du 21 au 23 février. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur France Info. Merci à vous. Restez avec nous.